Nous allons accueillir le prochain pari, madame Aïcha Malé, elle est mondiale à l'association de vélo 2018, elle est également enseignante au lycée de la vie et aussi coordonnatrice de E2C, si je ne me trompe. Nous allons également accueillir le seul jour-là, ça tombe beaucoup, c'est le responsable de pas de se revoir à la pandémie. Et M. Edouard, je vous ai dit à Gopoué qui était là pour qu'alors, vous avez vu ce matin, depuis le revoir. Nous allons les accueillir sur nos donations, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé les propositions, parce qu'ils nous ont invité leur organisme de vélo. Oui, donc ils vont nous présenter un panneau sur l'engagement, s'il vous plaît, et de développement. Donc, madame Aïcha, M. Edouard, M. Edouard, si vous avez la parole, vous avez 35 minutes, et de fin, la séance de la séance de la séance de l'écrivain de poste. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est-ce que ça va ? C'est-ce que ça va ? Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, machin, machin, machin. Mais on va parler des femmes aussi. Vous êtes contentes ? Oui. Je vous ai dit que, qu'est-ce que vous êtes contentes ? Oui. Oui, alors. Les groupes, vous êtes là ? Oui. Ils sont dans le cas, voilà, ils sont dans le cas qui. Qu'est-ce que vous êtes là ? Oui. Alors, j'ai présenté, j'ai pas eu une présentation, dans la vidéo, parce que ce matin, je, ou bien à l'histoire de cette période, j'ai décidé de ne plus parler de mon indagma citoyen. Les anglais disent que, sometimes, you don't have to preach, you have to live it. Et la manière dont on le produit de l'université tous les jours, c'est ce que je voudrais vous présenter de l'aujourd'hui. J'espère que les juristes qui nous disent sont avec nous. Encore une fois, mon nom, c'est Édouard de Zéadour. Je suis mon neuf H.KLOS 2018. Au-delà de ça, je suis juriste en formation, un ministère de formation. Et, euh, étudiant en monstère de communication et de culturelle. Voilà. Je vais laisser aussi la parole à Madame Aïcha et à Monsieur Jonas de se présenter. Et on reviendra sur l'aspect de l'alimentation. Mais pour la réponse, vous n'inquiétez pas, nous nous avons fait seulement quelques 15 minutes. On va aller demander. Qui est d'accord avec nous ? Je suis d'accord. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Apparemment, il y a de l'opinion pénale à la salle. Et donc, nous allons aller plus rapidement. Je veux nommer Aïcha Ballet. Je suis membre de l'EBC, l'éducation citoyenne et le changement. Je fais partie du bureau exécutif. Je suis aussi la nouvelle coordonnatrice au grand final des temps de l'éducation organisée chaque année. Ensuite, je suis professeure d'Adelaire au lycée des aviés. Et après, je ne suis pas encore. Ex-pédence de la profession électorale du comte d'Adelaire et de l'Université de l'Orient. Je veux vous remercier. Je peux bien voir que c'est une nation-ancesseure. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Allô, 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 allô Et j'espère que le public répondra aussi. Qui est-ce qui... qui sont ceux qui ont portionné pour le Montaguachina pour l'eau de médecine ? 2 personnes. 3 personnes. Qui sont ceux qui ont portionné pour le centre régional de l'IAI, que ce soit d'Aqara, que ce soit d'Aqqa, que ce soit d'Aqqa. C'est un peu moins bon. Parmi vous, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas choisi comme filière d'engagement citoyen ? Quoi en termes d'Aqqa, l'Aqqa, l'Aqqa, l'Aqqa et l'Aqqa ? Il y a trois. D'accord. Vous, c'est de l'Aqqa, 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 l'Aqqa. Donc voilà, c'est de l'Aqqa. Vous allez vous parler, je ne vous entendez pas, l'Aqqa, s'il vous plaît. Vous allez vous présenter, et il nous va juste vous demander. Merci. Moi, c'est réglant, je suis posteur d'anglais. L'engagement, c'est ça, c'est la question. Alors, je pense que nous avons besoin de ce faire par exemple, c'est qu'il y en a quand même ça vient avec la notre voix, la qualité qui se trouve dans notre pays. Aujourd'hui, on a comme l'impression que beaucoup de gens, c'est-à-dire, beaucoup de l'arc-éclin, c'est-à-dire de savoir ce qu'on appelle l'engagement, s'engager pour des fois pour une cause. Et ça cause beaucoup de problèmes. Et selon les présentations, hier, j'ai été un peu surpris parce que, et ceux qui mettent l'analyse ne vont pas avoir parlé de l'engagement citoyen. Ça devait rentrer un peu dans l'heure des familles, on parle des cartes. Et ça va un peu toucher la bande, il y a fait ça pour ça. Aujourd'hui, notre engagement citoyen est capital. Si l'on demande et implémenter le changement, en changement, qui nous équivent pour l'entraînement, l'engagement citoyen, c'est-à-dire, 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 sans compterreur, notre truc, nous ne devons pas la faute de l'entraînement. C'est en ce sens que je veux terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre soirée. D'habitude, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je veux, on se croit devant une publique qui a une question d'être en prison. Mais ça vous me sentiez. Vous me sentiez ? Vous me sentiez ? Vous me sentiez pas le fait que je sois là-bas, que je sois ici ? Non. Non. ... Pour moi, l'engagement citoyen, c'est quoi? C'est une histoire personnelle. Et, on est trois. Nous en avons tous passé dix minutes et je vous pourrais finir en cinq minutes. C'est une histoire, plus une histoire personnelle. Les anglais appellent ça « Research Awareness », ce que les anglais appellent « Research Awareness ». Je suis arrivé à l'université, comme sur le monde, à l'Université de Lomé, moi je l'appelle « camp de formation », parce qu'il y a l'intérêt et puis il y a un peu de course, ce qui a fait l'Université de Lomé très bien. Et il y a un problème, à ce moment, avec nous les jeunes, c'est que j'ai comparé que dans d'autres cieux, eux en Europe, aux Etats-Unis, ou en Asie, vous pouvez aller à l'école et travailler. Sur le campus, vous pouvez aller à l'école et puis aller à l'école. Parce que votre emploi état ne vous permet pas d'aller faire quelque chose d'autre. Mais si vous voulez quelque chose de travail, si vous voulez ce qu'il y a, c'est d'autres emplois que le président, vous allez travailler. Donc, j'ai fait « ok ». Il y a un monsieur, il y a 4 ans, en sociologie, il est à la maison, il ne fait rien. Moi, je ne suis pas d'oxygène, je vais perdre 3 ans, être promé, tout le monde, jusqu'à ce que j'ai été emploi. Alors, on a réfléchi ensemble. Et à partir de ce problème, au début, ça commence par quoi ? Ça commence par un problème. Au début, ça commence par quoi ? Ça commence par ... Un problème. Au début, ça commence par quoi ? Ça commence par ... Un problème ! À quoi ça commence là ? Un problème ! Un problème, auquel on a trouvé une solution. Donc, avec les gars, on a créé un projet, on a créé un truc, on a fait sociologie, on a fait un bail, on a fait... On a créé un truc, on a créé un truc, on a créé un truc, on a créé un truc qu'on a soumis au faillet. À quoi le problème, il faut trouver quoi ? La solution, c'est de créer ce projet-là, quand on se met à faillet. Le projet a été financé et on a créé un projet sur le terrain. Alors, on a un petit fonds de secteur de l'agriculture pour vous ici. Et les crédits d'un tourment comme moi vont se lancer cette année dans un financement récord privé. Parce qu'on n'est pas fait comme ça, du problème. On a créé une solution, et bien la solution va prospérer la généralité. C'est de ça qu'on a évidemment parlé aujourd'hui. Je l'ai fait avec qui ? Je l'ai fait avec qui ? Je l'ai fait avec qui ? Vous savez, c'est comme ça. Ça fait moins que rien. Donc, il faut qu'il y ait un à l'intérieur de ça. Sinon, on va à l'heure où on est dedans. Je ne vais pas recommencer. Il y a un problème, il y a surtout une solution, mais c'est de créer avec qui ? Oui, c'est de créer avec qui ? Il y a une formidité. Voilà comment je suis venu à un régime citoyen. Et au Togo, j'ai un médecin d'un officier qui est venu au Sideri, qui m'a mis au Nigeria, à Lagos. Je fais 6 semaines là-bas avec qui. Disapp mittlerweile, j'ai assez de personnes avec qui est là, et je te remercie pas de prospérer Il y a aussi un décement de prospérer. Je m'a mis au-dessus que les deux premiers ans à Angloufo . Et, ce menu bien deux semaines après, vous n'êtes pas ici. Qui est de nouveau? Ah ok, d'accord. Je vais donner une question sur le terrain. Je vais vous dire que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Je vais vous dire que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Je vais vous dire que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Et puis, je vais vous dire qu'il s'agit de ça. Aujourd'hui, je pensais que c'est ça, qui n'a plus le pouvoir. Il m'a encore détouré. Il s'agit de ça. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Et deux semaines après mon retour de Nigéria, j'ai eu encore une course vers l'Asie. Où j'ai eu encore 6 semaines d'avoir, avec des jeunes, dans les mecs. C'est à partir de ce moment-là, où tout a changé dans ma conception de l'énergie. Un problème ? Communauté ? Solutions ? Mais j'ai demandé là-bas d'entendre, j'ai entendu, moi je l'ai fait, je l'ai fait, les super-mains. Il y en a un, parmi eux, qui fait partie, 10 jeunes, j'ai 12 et 12 millions. Vous avez entendu ça ? Donc, quand vous avez fait l'année de la sorte, normalement, vous êtes classifiés, plutôt tiens à faire. Après le simple recours, j'ai continué à travailler avec mon organisation, sur son agrément citoyen. Ce que j'ai fait au début, ce n'est pas seulement pour faire de l'argent pour moi et pour le groupe, mais c'est pour donner une opportunité à d'autres jeunes, qui sont comme moi. C'est pour rapprocher les enfants, c'est pour s'être un honneur, pour que aujourd'hui, si un jeune encore dans cet état de chômage, est un vocale, vit dans l'expérience, plus expérience, plus expérience, plus expérience, plus développer la même opportunité, plus développer une solution, et trouver une solution à sorte de l'autre. Par exemple, non, ce n'est pas tout ça, ou rien, c'est parce qu'on a besoin d'autres solutions. Voilà mon parcours, et voilà ce qui m'a amené à être mon travailleur, celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je gère d'autres passions, j'ai très bien mis, je discris, je fais des convenances comme ça, partout, que je sois l'appelé, que je sois ailleurs, que je ne partage pas qu'on s'envoie une routine pour moi. Dans mon histoire, peut-être qu'il y a quelqu'un ici, c'est aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui. Et je pense que tu ne peux jamais trouver la solution parce que tu es seul. Tu penses que la communauté ne comprend pas le problème. Je pense que, à mon œuvre, il faut changer, se changer soi-même pour changer quelque chose. changer ta mentalité par rapport à ta conception de l'argent, changer ta mentalité par rapport à ta conception de ta communauté, changer ta mentalité par rapport à ta conception du succès et même tu veux qu'il y ait. Il y a une valeur, monsieur, il ne faut pas corriger ça. et je pense que tout il va bien à l'idée de la Chine. Ce n'est pas facile. Il y a des exceptions. On travaille pour une décision à trois. de la Chine. il faut qu'il y ait de la Chine. Il faut qu'il y ait de la Chine. Il faut qu'il y ait un problème. de la Chine. Merci. Je crois que je vais rencontrer le paillon pour des samours et parce que nous, les enseignants, nous avons l'habitude de faire le cours, du coup, elles me font son micro. Donc je peux même laisser mon micro parler, c'est bon ? Non. Non ? Non. Non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de la Chine ? D'abord, j'aimerais que vous appreniez vous-même parce que vous êtes déjà en la Chine. En décidant de quitter votre maison pour venir ici, s'asseoir du matin jusqu'à la printemps pour suivre un forum, il faut être engagé pour le faire. N'est-ce pas ? Oui. Voilà pourquoi j'ai dit que vous êtes déjà en la Chine. Et je viens d'être heure à nos élèves qui sont avassables. J'aime beaucoup admirer leurs prestations. Ça m'en donne plus. Pourquoi ? Parce que je suis aussi coach dans mon établissement où j'ai créé un plan d'ablet. Je coordonne les activités de ce plan et je dirige ces jeunes à pouvoir s'exercer en anglais et à participer à l'administration. Donc, je vous prierai d'applaudir pour ces élèves et le rencontre dessus. Je sais ce que c'est que d'être coach, ce n'est pas si. Monsieur le professeur, félicitations et merci pour le travail qu'on fait. vous allez à l'école, vous finissez les coups, vous devez attendre pour pouvoir encarger les élèves. Et ça, on ne le fait pas pour ça. Est-ce que j'ai entendu ? On ne le fait pas pour ça, mais c'est le bon droit, ce que vous voulez. Vous voulez voir un changement quelque part. Et c'est ça, l'engagement citoyen. Et ce n'est pas ce que vous voyez. C'est déjà une énorme d'engagement citoyen et le bon droit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour démonter son engagement citoyen ? C'est le fait d'avoir une volonté intérieure qui parle de vous-jeu pour aller impacter les autres. C'est ce qu'on appelle engagement citoyen. Déjà, notre frère, le café Chivain, l'a mentionné dans son premier, dans sa première description parlant du village. Il a parlé du village en général et de la volonté pendant l'importance de poser la communauté. C'est ça aussi que l'engagement citoyen. Donc, quand on parle du mot engagement citoyen et de la volonté, il y a un lieu. Qu'est-ce qu'un citoyen ? Qui peut vous définir sur quel sujet ? Un citoyen. Un citoyen. Dès à l'heure, on a ça ! Qu'est-ce qu'un citoyen ? Oui, il y a une main de l'autre côté. Je suis apparaissée à l'heure, je suis apparaissée je suis en une carte de cette information. Pourquoi un citoyen, c'est une personne, un maître, vivant dans une société de l'autonomie ? Merci. Un citoyen, un maître, vivant dans une société de l'autonomie ? de l'autonomie ? Qui va apporter le contribution ? Merci beaucoup pour votre définition. un citoyen. je vous remercie. Un citoyen. Un citoyen. Je vous remercie. C'est quelqu'un. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. c'est un citoyen. L'économie. Un citoyen. C'est quelqu'un qui appartient à l'inilité et qui peut être plus ici. Merci. Je suis encore avec la mécanale. Je pense que ce que vous avez joué, c'est une question qui vous a rendu dans une société qui se sert de Paris-Sophon. Merci beaucoup. Alors, vous avez tout dit, vous avez tout dit, et j'aimerais que vous accramez cette question qui est totalement. Un citoyen, c'est toute individue qui s'implique à la question des affaires de chaque communauté, de son pays, de son village, de son quartier. Une fois que vous vous dites, ah, qu'est-ce que vous pouvez faire pour développer quel, alors, vous êtes citoyen ? Et comment est-ce que l'engagement citoyen mène au développement ? Qu'appelle-t-on développement ? Le développement, de peu importe, on est développé par rapport à quelqu'un, n'est-ce pas ? On voit le développement par rapport à une personne, mais c'est une erreur. Si on en reparlait plus personne pour dire que nous sommes développés ou sous-développés, alors nous n'avons jamais à penser. Parce que le développement, en France, ici, dans la tête, il y a ce qu'on appelle un développement individuel avant d'aller au développement collectif. Moi, je définis le développement principalement comme le fait que j'étais dans le point A pour un point B, plus citoyen que je suis. Quand il y a un premier aujourd'hui, je suis telle, 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 telle. Dans deux ans, je pourrai devenir telle, 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 telle. N'est-ce pas ? Alors, je fais des choses pour atteindre cet objet. Est-ce que je dois atteindre ? Alors, je vous dirai que, oui, je suis des deux. N'est-ce pas ? Maintenant, ne dévons pas collectif. On se dit, moi, j'ai déjà telle, telle et telle potentialité. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma communauté ? Là où nous disons, nous avons tous des problèmes. Nous pouvons déterminer certains problèmes. Qu'est-ce que je peux les résoudre ? N'est-ce pas ? Alors, quand on s'associe aux autres, comme l'a dit mon collègue Léon, on ne sait pas, on ne développe pas notre communauté. Et c'est ce qu'on appelle l'engagement citoyen. Maintenant, je vais finir, je vais finir en parlant de ce qu'il faut faire. Comment faut-il développer notre communauté ? Un, il faut être motivé, optimiste et persévéré. Une fois que vous avez une idée, vous la prenez et vous dites, je veux organiser cet objet. Si ça n'a pas marché, ne baissez pas les droits. Dites-vous, c'est parce que je ne l'ai pas bien fait. Pensez à une autre manière de faire la chose pour que ça réussisse. Ça, c'est le deuxième point. D'espoir. Le deuxième, c'est le fait de parmi le doute, l'échec, dans votre vocabulaire. Je me dis, je veux faire quelque chose. Je dis, hum, est-ce que ce que je veux faire, madame, ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Ça va marcher. C'est juste une difficulté que vous avez sur votre cœur, sur votre système. Mais pourquoi t'avais cette difficulté évolué ? N'est-ce pas ? Donc, en plus que ça, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Quand je me dis, d'ici deux ans, d'ici trois ans, de venir atteindre le bureau, ce sont des objectifs que je me suis fixée. Et il faut que je fasse tout pouvoir atteindre cette objectif. Madame, Mesdames et Messieurs, que vous remercie pour votre attention. et pour votre amour pour le forum Yann Togo. Allô, allô ! Allô ! Je vous remercie pour votre attention et pour votre amour pour le forum Yann Togo. Je vais juste parler un peu. Je vais partir d'un fait. Bon, je suis quelqu'un qui travaille dans les zones ici. Et nous accompagnons les jeunes qui vivent entre Togo. Au Togo, la loi protège des filles. Quand une fille tombe en science, elle peut continuer les études et obtenir ses diplômes. N'est-ce pas ? Oui, j'ai dit le contraire. Est-ce que la loi protège des filles en science, autobus ? Oui ou non ? La loi protège des filles en science, n'est-ce pas ? Mais, dans l'exercice de ma fonction, il y a une fille politique qui est connue en science. Et SFR n'envoyait pas du projet d'éducation. Mais avec ça, je suis allé. J'ai aidé le produire de ce premier la fille. Mais il a le fusil. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai aidé, je suis de le remercier. Et j'ai déplacé la fille. J'ai aidé à l'amener des autres établissements. J'ai aidé, on y a venu. J'ai aidé de la barrière en formant l'école. C'est un cas par le pape. Je veux parler de l'engagement citoyen. L'engagement citoyen n'est pas d'activisme. Ce n'est pas d'agérance. C'est essayer de résoudre les problèmes que nous avons dans nos communautés. Je l'ai dit, quoi. Aller pour l'imiter sur cette affaire, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ça ce n'est pas un engagement citoyen. L'engagement citoyen, c'est d'identifier les problèmes, de trouver des solutions, des voisins et des moyens pour pouvoir résoudre les problèmes. Actuellement, je veux étudier dans une création de l'aujourd'hui. Je veux le sensibiliser, je veux l'éduquer. Je veux essayer de l'éduquer. Si ça ne va pas, je veux rassembler l'acteur du développement de la communauté pour pouvoir l'approcher, pouvoir l'amener à comprendre que quand une fille tombe enceinte, parfois, ce n'est pas sa faute. Ça peut être sa faute. Même si c'est sa faute, elle peut, si elle ne se sent en bonne santé, elle peut continuer ses études. On peut la laisser à l'école. Elle pourra l'éduquer, continuer quelque chose. Mais si un membre de l'école, elle peut abandonner les classes d'une seule année, et l'année prochaine, les idées ne plus continuer. Et ça y est, c'est le problème que l'on se jette. Et c'est de la pauvreté, n'est-ce pas? Donc, je veux qu'il passe sur la queue. Par l'expérience que j'ai, par rapport à l'engagement citoyen, nous tous qui sommes ici, nous sommes des citoyens engagés. Quand vous vous consignez dans tout le pays, vous attendez que les gens se plaignent. Que cette rigole se sente. Les radios font des polémies partout, par rapport à la politique, par rapport à l'éternité. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Qu'est-ce que nous avortons, nous-mêmes, par rapport à cette solution? Moi, ce que je voulais parler avec vous, c'est de trouver des stratégies pour pouvoir arriver à ce que nous avons dans notre communauté. Ces stratégies sont simples. Et elles sont, ce sont des stratégies apolitiques. Nous sommes jeunes. Nous sommes à... Nous sommes la volette des domaines. Et pour que nous soyons à des causes de décisions, et c'est de trouver une collaboration à montrer des cas à partir d'aujourd'hui. Les communautés de développement villageois. Les étudiants peuvent se conserver entre le masqueur de toit. Les associations, les villages, je vais retourner dans leur communauté pour s'asseoir à travers les autorités locales, pour identifier les besoins et les difficultés de la communauté, et ensemble trouver des stratégies pour le résoudre. C'est ça, c'est ce que je comprends par rapport à l'engagement citoyen. Il y a des gens qui sont des activistes. Je ne me suis pas contre eux. Eux, ils ont... C'est... Ils ont... C'est... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Il y a... Pour... Prooptir leur engagement. Mais un engagement... Un engagement soutien, c'est quelqu'un qui voit un mal, qui a le coeur de recevraient. Mais d'une manière pacifique. D'une manière sans violence. Et c'est à travers cela que nous les jeunes, nous venons à se faire accepter par des autorités locales, et que c'est pas cela que nous pouvons accéder avec haute décision, que nous devons être députés. Moi, je rêve de devenir une grande autorité du Debo, je rêve de l'identité. Maintenant le Président ! Applaudissements 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 les gens, écoutez la bonne vue, et faites une synthèse, et faites des recommandations. Et, à partir de ces recommandations, même si ils n'ont pas les recommandations aujourd'hui, si vous faites la même recommandation demain, faites ça, vous allez voir, un jour, je n'en pas à comprendre. Vous pouvez donner des stratégies pour se faire comprendre aussi. C'est ce que vous pensez par rapport à ce que vous faites, c'est ce que vous voulez partager par rapport à vous, par rapport à l'engagement citoyen. Alors, merci d'avoir regardé ici, merci, et puis là, vous passez soucieux aux questions de vous. Donc, on n'a pas d'accord, on n'a pas d'accord, trois séries, dans toutes séries de trois questions. Merci beaucoup. Moi, c'est Malandé, je suis entrepreneur, la petite comité d'entrepreneurs, l'association c'est la notion de l'amour pour soi, mais d'abord, avant de parler de l'amour pour les autres, et de l'amour pour ma famille. D'abord, l'amour pour soi. Reconnaître, tout le monde peut s'entraîner, d'abord, pour sa priorité, il faut d'abord qu'on puisse l'aider à reconnaître sa valeur. Quelqu'un se dit, oui, j'ai de la valeur, et donc je gérite le meilleur. Et pour cela, l'aider encore à créer autour d'elle l'environnement, le travail qu'il faut pour son bonheur. C'est ce qui va me pousser maintenant à dire que je dois changer de mentalité, je dois changer de bonheur des choses. Je dois faire des efforts pour me former, me former pour mon bien d'abord. parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, et si ce premier point est satisfait au minimum, on peut maintenant pouvoir penser d'ailleurs à nous autres, parce qu'on a pu trouver un million de problèmes aussi, et on dit, bon, autour de moi, il y a des personnes qui ont de la valeur, toujours, ça tourne, je pense, une notion de valeur, de l'aide. Et, donc, connaître la valeur qui est pour l'autre, alors, plus qu'il a la valeur, plus qu'il a la valeur, plus qu'il a le meilleur. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'aider à améliorer son environnement, à avoir une meilleure condition de vie, et de la vente de chercher des solutions aux problèmes qu'il vit. Et donc, forcément, nous aurons un problème qui va me toucher à cœur. Et, à l'heure de cela, maintenant, on pourra penser à notre nation, à notre parti. Et parce qu'ici, nous pourrons chacun se réaliser. Donc, je veux remercier encore pour ces termes, et que chacun puisse penser à qu'elle qui, en moi, me fait reconnaître ma valeur. Tant qu'on n'a pas reconnaître notre valeur, nous serons pas à manifester et à faire profiter aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Je suis député en compte de ces dimensions de celui des technologies de formation et de ce n'est pas le projet. En fait, je vais vraiment faire pour ce, pour ce, pour ce, pour ce, pour ces termes d'attention. C'est un termes d'avion. Et je suis vraiment content, pour les, pour les, pour la formation des droits, les paramètres d'investissement, vraiment, félicitations pour, pour, pour Mais il y a vraiment quelque chose à partager avec les frères qui sont ici. C'est que, je pense que le gouvernement citoyen est vraiment la solution pour vraiment faire développer notre pays. OK. Supposons, vous pouvez donner l'exemple de 3 ans, on peut les faire encore aujourd'hui et demander-les. Et toi, je pense que c'est à toi dans 5 ans ou 10 ans. Donc le côté du rang de l'autogénia pilote, l'autogénia docteur, l'autogénia je ne sais pas, c'est pas votre âge pète. C'est pas qui c'est vrai, ce qui est 20, mais en fait, En fait, ils pensent pas en même temps faire quelque chose pour leur donner. Je dis, c'est grave dans ce sens que, il faut que nous tous, tous seuls ici, en soit en même temps. Ok ? Si quelqu'un travaille sur un projet qui est lié au gras de la transition, bien au développement, c'est pour ça que nous sommes conduits dans ce sens. Parce que, de la place, je fais des fleurs pour ces 20 personnes. Tu travailles gratuitement sans que je ne paye pas. Un petit mec va le voir demander qu'en fait. Tu te vas, tu sortes. D'une fois, je vais te demander 5, 5, 6, 8, 8, 8, 9 personnes là-bas. Pourquoi ? Et je le dis, je sors de ce que je fais, je suis content de ça. Parce que j'ai en tête à faire quelque chose et à changer quelque chose dans mon sens. Tu vas te demander, bon. Tu te fais ça pour te demander. Tu te payes. Tu te payes. Tu te demandes. Et, vous savez, l'internet, c'est pas vraiment dans l'espect, mais dans l'ampleur de ce que vous faites. Je pense que nous devons, en fait, se ressensibiliser, rééduquer, c'est le mot que j'ai acheté, rééduquer la génération qui vient. Et que, en ce sens, nous poussons avoir une génération consciente. Nous voulons le faire pour aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, je pense que la question intéressante est vraiment du genre-là, mais je voudrais payer vos amis d'aller directement aux questions pour qu'on puisse avancer. vous remercie. En fait, avec vos mots, en combattant simplement l'eau, c'est un mot que j'adore. Je pense que, euh, si vous députez sur un citoyen, comme le numéro de réduction, ce qui est déjà assorti, enfin, je vais vous demander, quelles décisions nous aurons la génération ? Merci. Euh, euh... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vais vous demander. Merci. Euh... Moi, c'est... Alexandre Lacroix, du journaliste. Je suis ici, euh... Je suis un adulteur de la classe. Je suis chargé des questions des citoyennetés. Et... Il s'estime même un mot d'hiver à venir ici. Et donc, je voudrais déjà couvrir, euh... une torse à Yali. Alors, on va discuter après pour voir, à quel sens on peut quand même sensibiliser à travers mon émission, les citoyens, sur des questions, euh, du gagement citoyen ou... Donc, euh... Je pense qu'à la fin, on va discuter là. Parce que quand je vois la qualité des débats, des accords, et puis euh... le défaut, hein, très élevé, de notre avis, le dit, on pourra encore apporter beaucoup de choses à travers cette émission. Secondo, euh... quel est mon parti et mon développement, euh... à Yali, quel est le nom, où nous voulions assembler la gemesse pour parler d'un engagement citoyen. Mais non, le défi, c'est que... beaucoup pensent que... c'est parce que tu es très à l'aise, hein, que tu manges bien à ta fin, que tu gardes bien, que tu veux parler d'un engagement citoyen. Puisque pour prendre l'étalement, il y a un peu... à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel message on peut apporter à ce genre de personnes qui pensent là ? Merci. Ok, une... dernière question pour celle-ci, c'est lui. Plutôt... Il y a les grands détériens, hein. Il y a aussi les grands détériens. D'accord, on va le prendre. On va le prendre. On va le prendre. On va le prendre. C'est parti. Moi, je vais le faire. Bonjour, moi c'est André. Moi, c'est Eusebore. Moi, c'est Eusebore. Je suis le président, et citoyen engagé. Bien, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a de mécanismes nationaux qui reconnaît, que le citoyen s'engage aux jeunes des gens pour le développement d'autres pays ? Parce que, je vais... une petite petite rétapie, Ce qui a fait très bien, c'était aussi mon théorique, et je les ai utilisé une fois le matin, je vais venir, mais à la fin, je suis complètement balade, je n'ai pas eu mon soutien, ce qui fait que j'ai plein d'assauts à mes mains, je vois ce que j'ai fait penser, et je me dis fort, si il y a personne pour vous soutenir, de vous économiser de telles petites ressources, est-ce qu'il y a un mécanisme national pour venir avec une booste, les ébiles et les réaconditions de notre pays ? Je vous remercie. Ok, alors d'abord, d'avoir trois questions, je vous demande une dernière série. J'aimerais juste demander quelque chose au public, je vois qu'il y a des garçons qui sont intervenus, donc pour la prochaine vac, je vous réserve les femmes et les filles, apprendre la parole, parce que l'engagement, c'est un travail qui commence aussi dans le foyer, par le monde. C'est mon responsable qui est allé dans le foyer. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez vous rappeler, s'il vous plaît ? Non, non, non. C'est un monsieur ou pas ? D'accord, glorie. Vous avez posé une question pertinente. Il y a une différence entre l'activisme et un citoyen de l'agriculture de notre monde. Il y a une très grande différence. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de mon aspect en l'agence citoyenne ici, parce que je pense que c'est le terme. L'activisme, c'est autre chose. Et moi, je le compare à cette citation, qui factore le cœur, l'austrologie. Ce sont les gens qui n'agissent pas non seulement pour résoudre le problème, mais pour défendre une conviction. Ce sont les gens qui font le mot comme fiction. Il est prêt à améliorer tout cela. Il est prêt à améliorer tout cela. Il est prêt à améliorer tout cela. Il est prêt à continuer tout cela. Mais je déploie une chose au niveau de l'activisme dans beaucoup. J'ai contribué, comme cela, à imposer une décision à l'échelle nationale, ici aujourd'hui, juste par l'activisme. Mais le souci, c'est quoi ? Nous faisons l'activisme sans faire appel au cerveau, le brain. Moi, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui dit « Ouais, je suis fâché, comme ceci, ci, ci, ci ». Dans un cadre, dans un cadre dont la légalité n'est pas le cadre, et qui se monte dans une démographie. Je n'appelle pas l'activisme. Je n'appelle pas l'activisme. Je n'appelle pas l'activisme. Je n'appelle pas l'activisme. Donc, pour répondre de façon très épreuve à ta question, il y a une grande différence entre l'activisme et une personne qui est engagée pour résoudre le problème du régime d'aliments citoyens. Tu peux apprécier d'après l'Ajkara « No, tu sais, je n'appelle pas l'activisme ». C'est une de mes activités, que je peux appeler « Activiste », que j'ai enregistré au Nigeria. Et ainsi, je vais repartir autour de la Corée, qui m'amène, et plus tard, aux États-Unis. J'avais décidément des vidéos avec moi. Je ne sais pas si, à la fin, je peux avoir deux minutes pour vous le montrer. Ça, c'est du mandalement citoyen. J'ai participé à des projets sur lesquels je peux avoir la vie ici en public, mais qui a fait que j'ai des choses. Ça, c'est une activité. Ça n'a créé l'accord avec le mandalement citoyen. Même si tu es actuellement engagé, je veux que j'ai fait un artiste. Utilise son cerveau. Merci. J'aimerais ajouter une chose. À votre question, je dirais que, en fait, c'est trop mauvais de mobiliser les genres sortis de plus close. Ce n'est pas mauvais. OK. Nous avons des six îles, qui sont des manifestations pacifiques, qu'on fait avec des battants et autres. On dit, voilà, on a un bras de telle, 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 telle. Nous voulons que les choses changent. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on sort, on mobilise les gens pour casser les deux minutes. Qu'on mobilise les gens pour faire mal à quelqu'un. Là, on sait qu'il est tous soi-même. C'est là que c'est mauvais. Je ne sais pas où tu vois. Tu peux être engagé. Quelqu'un qui est engagé, d'une manière citoyenne, peut mobiliser les gens à sortir. Mais quelqu'un qui, cette personne va lui dire, OK, nous sommes bons, c'est un groupe qui est interméditaire. Le groupe doit être bien engagé. Nous ne devons pas faire ci, nous ne devons pas faire ça. Qui va vous empêcher à sortir ? Et c'est pas si vous voyez. Donc, quelque part, en parlant des qualités de citoyens, nous pouvons aussi dire que les citoyens doivent respecter les biens. Quand on le fait, c'est pour tout le monde. C'est pas en passant ou bien en faisant quelque chose de mauvais. On dirait oui, nous sommes évolués. Vous pouvez déronter votre comportement ou votre réponse d'une autre manière que ce soit. Donc, c'est ce que j'aimerais rajouter. Merci. Oui, moi je voudrais en même temps répondre à une assez bonne question du journaliste. Il a demandé en quelle sens on peut sensibiliser nos citoyens. et les administratives sont tout en compte et à ceux qui pensent qu'on a des moyens et on veut en faire plus de problèmes. Et moi je dirais, je vais apporter une certaine type de réponse. Il y a des stratégies pour pouvoir sensibiliser les gens. Par exemple, c'est ce que j'aimerais faire ici. Il y a une stratégie qu'on peut utiliser pour le faire. Sans qu'on ne sache, sans que ça n'y ait un impact qui dit qu'on a des moyens. On peut se retrouver au terrain de cliquer ensemble, assis, par terre, etc. Ça, c'est une stratégie. Vous venez en geste, par exemple, pour résoudre le problème. On dit que vous avez le moyen. Ça, il y a des stratégies pour pouvoir résoudre le problème. Par rapport à la question, est-ce que c'est bon de sortir vous manifester ? C'est ça. Quand il y a des problèmes dans une communauté, vous qui vous dites que vous êtes un citoyen engagé, il ne faut pas être chez vous. Vous ne pouvez pas être chez vous. Je dis qu'il est seul. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas un seul jour depuis le temps. Depuis le temps. Et c'est que moi, par rapport à mon expérience, par rapport à ma formation en civilisation en New York, ce que j'ai appris, nous ne pouvons pas faire la démocratie américaine autrement en Afrique. On doit avoir, on doit adapter la démocratie à notre culture. Ici, nous avons déjà des agissements différents. Nous ne sommes plus naturels. Ce que je pense, c'est qu'il faut ensemble s'asseoir avec au moins deux, trois personnes, avec les autorités. Vous l'attendez, vous l'avez, vous l'avez. C'est pas pour vous. C'est pour aider l'État, vous l'avez. Il faut associer les partenaires, il faut associer les acteurs nationaux, les acteurs de développement pour, ensemble, décider du format de la psychiatrie qu'il faut utiliser pour résoudre le problème. Si c'est la marche qui ne résoudre pas le problème, vous pouvez faire d'autres moyens. Il faut trouver un autre moyen qui permet de pouvoir résoudre le problème sans prendre les préjudices en personne. Et le mécanisme national qui accompagne les gestes qui aiment l'organisme. Le mécanisme, c'est qu'il faut vous-même communiquer sur ce que vous faites. Vous voyez, ce forum, on a tous les photos, on a tous les choses faits sur Facebook. Il n'y a pas publié. Donc, à partir de cela, le réseau d'IALI, la communauté d'IALI, ou bien quelqu'un ailleurs peut voir cet événement et nous accompagner pour pouvoir expliquer sur ça. Donc, si vous avez une situation, vous pouvez faire une relation d'importe point et que la personne ne sait, comment est-ce que vous pouvez attirer les partenaires vers vous. Donc, il faut faire des stratégies de communication, des stratégies de marketing. Et vous pouvez venir vous dire aussi que le social business, c'est ça qui marche aujourd'hui. Vous pouvez aller dire que vous avez des problèmes. des gens qui négochent toujours en ligne. Donc, il faut vous faire des moyens pour faire tout le monde et faire des choses. Au moins, il y a une petite contribution qui permet de financer le projet, qui permet de financer votre bien-être à l'égalité que vous faites. Donc, c'est ce que je veux dire. Alors, merci à vous de l'établir, s'il vous plaît. Voilà. Parfois, 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 on est un peu fatigués et plus, un peu en train de ramener, après l'heure. Parfois, en fait, ça m'a beaucoup dit dans le petit temps que je vois. OK. Donc, les ordinateurs donnent exceptionnellement huit chances à huit fois de se poser une question. On est en train d'arrêter là-bas. Voilà. Monsieur, qui demande de lui à faire une proposition juste pour plus de minutes. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. OK, super. Monsieur le Présent, je suis Nicolas Zygampa. Je suis médecin. J'aime souvent passer une aperçue dans cette langue de trucs. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire. Alors, je suis aussi allumé à la suite, c'est l'étudiant. Et je suis avec ma camarade. Alors, j'ai pris ma formation en Mali. Et depuis que je suis rentré, j'ai été cherché par une chose. Le fait de voir les gens guérir la marge. J'ai... pendant... Ça fait six mois de juillet. Là, il y a cinq ans, j'ai rentré. Du service. Souvenez-moi, je vais au service. j'ai ouvert le droit de jouer. Je viens compter, son esprit, suit un bon modèle. Je me suis souvent posé la question. Est-ce que les gens savent réellement ce qu'on appelle « quête citoyenne » ? Parce qu'il y a même des définitions qui ont été données. Quête citoyenne, c'est d'abord appartenir à une cité, et savoir que nous jouçons le droit et le devoir. Les caniveaux qui ont été mis un peu dans la rue, c'est pour nous, c'est notre argent qui a construit ça, c'est le contribuable de volet qui a investi. Et quand ça se bouge, c'est un peu d'autres agents pour aller détoucher ces caniveaux. Et beaucoup de gens n'ont pas cette notion. Je pense que si on doit aller plus loin avec cette thématique, mieux que le journaliste, il faut d'abord qu'on va aller sur la définition de ce que nous appelons citoyen. Et quand on comprendra la thématique citoyenne, on pourra aller plus loin. Parce que tout ce que nous ferons sera juste de mettre tout ça sur, je ne sais pas, et l'eau va continuer toujours d'avoir les salaires. Ça va continuer comme ça. Et je veux aussi aller plus loin. Et je veux vous inviter, ce n'est pas une toute peur ou quelque chose que je veux vous pousser à faire de façon désordéjante, mais c'est éviter la jeunesse à aller vers la politique. Pourquoi ? Tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, imaginez-vous un peu que ce soit vous qui êtes les futurs maires délégués communaux. Forcément que ça ne change pas, on est fort. Et moi, aujourd'hui je suis médecin, et pour vous préciser l'anecdote, j'ai procuré dans une clinique de la place, et ils ont précisé par erreur. C'est plus détaillé. J'ai fait mon C'est plus détaillé, ça faisait 10 pages. J'ai dit, j'aimerais déposer la DRH par vue de C'est plus détaillé. C'est plus détaillé. C'est plus détaillé. C'est plus détaillé. Et vous avez fait tout ça dans votre produit, c'est plus détaillé. Parce que j'ai commencé très tôt. Alors, je pense que c'est hyper important pour nous de nous engager. Et je me suis dit, c'est ma campagne de la Ligue qui est dans les lacs. Et pendant que l'on sait, on s'est rendu compte que tout ce qui est paracite, qu'on prenait de façon traditionnelle, sont tous qui. Parce que justement, ils ne reprennent pas aux besoins de la population. Chacun vient de nous donner des propos de démagogie et après ils disparaissent. Chers amis, je vous invite à aller vers les politiques. Allez, je suis en mouvement sémique. C'est ce que nous sommes en train de faire. En mouvement sémique, c'est plutôt ce que l'on va faire en fait. On a une fois à venir se faire une programmation. Dans le nombre de temps, une grande question en même. Et moi, j'ai dit à mon camarade, avec les législatives, nous n'avons faussé les pas. Parce que s'il faut aller, c'est avec les élections locales et communales. Parce que c'est par là que nous avons commencé à agresser des problèmes de nos pauvres. Et c'est là que nous avons demandé, que nous avons de l'impact. Parce que si on se dit en 7h30 aujourd'hui, on va attendre encore 5 ans. Et dans 5 ans, la mentalité a encore changé et les gens ont encore trop souffert. Si vous voulez les amis, faites l'effort que vous pouvez faire, on va changer les choses. Et mon ami qui a conçu la période, alors viens me voir, je vais t'aider. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. 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 เป็ cancerale. Essayez. Comment aller à l'information. Ne restez normalement dans vos points. Ou dire que vous cherchez un entrain pour réaliser vos projets communautaires. D'aller, ils sont là, ils sont prêts à vous. Même s'ils n'ont pas l'argent aujourd'hui à vous donner pour vos activités, quand vous arrivez à avoir l'heure à lui, ça ne donne un grand point. Parce que là, rester dans son coin, ça ne m'arrache pas. Ça, si vous parle de l'engagement civil, je vois. Ok, merci. Je crois qu'il y a un an de l'eau, que ce soit de 2018, ou il y a d'autres avions qui sont tous là à la pause. Vous pouvez les approcher avec toutes les études, toutes les sciences, également, les objectifs de cette affronte. Vous pouvez faire des étages, et ceux qui ont des exercices pour l'enfant de la situation, c'est le moment de les apporter pour avoir des solutions. Alors, nous avons d'être mis au point, nous ne pouvons pas continuer à parler trop longtemps. Et avant de nous donner le temps d'essentiel, on va accompagner les trois délicits à l'autre classe. Merci. Merci.